bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis agnès directrice et fondatrice de l'agence mpac coaching à londres une fois encore merci de nous suivre sur notre live facebook hebdomadaire tous les jeudis à partir de 11h30 donc où on vous parle on vous on répond à vos questions tout ce dont vous avez besoin concernant un séjour à londres un stage à londres des cours d'anglais à londres n'hésitez pas à nous ça c'était l'alarme n'hésitez pas à nous contacter pour savoir plus pour avoir plus d'informations donc nous faisons aussi ces lives pour vraiment donner des témoignages vivants de des opportunités que les gens ont eu de venir à londres ce qu'ils ont expérimenté durant leur séjour mais également aussi pour répondre à vos questions vous rassurer s'il ya des problèmes ou quoi que vous puissiez nous contacter et répondre donc comme je l'ai dit tout à l'heure je suis agnès directrice et fondatrice de l'agence mpac coaching à londres donc nous sommes une agence de recrutement et de placement d'étudiants internationaux qui veulent venir à londres pour effectuer des stages en entreprise les séjours linguistiques trouver un logement en famille d'accueil ou visiter la ville de londres et s'expatrier donc aujourd'hui j'ai deux jeunes filles avec moi comme vous avez pu le remarquer donc une est ma cousine et l'autre est sa meilleure amie donc comme on dit les duos les tandems elle a voulu venir et elle a ramené sa copine avec elle donc j'aimerais qu'elle puisse s'introduire et ensuite laisser la parole à son amie alors moi c'est fatoumata je suis à cousine d'agniès je suis venue en vacances parce que j'avais besoin de vacances ok d'accord j'avais besoin de vacances et vu que je me sens bien à londres et que j'ai la possibilité d'avoir à londres et son engagement je suis partie chez Agnès et ma copine elle est fun enfin elle voulait absolument partir en vacances à londres du coup j'ai ramené avec moi ok donc qu'elles se sont retrouvées chez moi exactement clairement c'est ça en fait à vous mademoiselle donc moi je me présente je m'appelle Chelsea j'ai 18 ans et comme la si bien dit fatoumata moi c'est vrai que je cherchais à partir en vacances notamment à londres pourquoi ? parce que j'ai toujours bien aimé cette ville et faisant un BTS commerce international à l'île à dents je dois trouver un stage en fait mon stage que je dois effectuer en fin d'année et j'aurais aimé et j'espère faire mon stage ici à londres donc fatoumata m'a proposé oh ça dit de venir à londres pour des vacances chez lui y'a pas de problème en plus si ça me permet de trouver un stage donc je m'en trouve ici chez Agnès et voilà et en plus Dieu fait bien les choses parce qu'elle se retrouvait à un PA coaching avec la directrice c'est tout donc et en plus le monde est vraiment petit elle est dans un établissement scolaire qui est en partenariat avec notre agence donc là c'est vraiment ça a été vraiment l'opportunité donc dites-moi un peu qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivée la semaine dernière mardi pour fatoumata et mercredi pour Chelsea moi j'ai mardi quand je suis arrivée vu que j'ai arrivée très tôt j'ai dormi toute la journée fallait que je me repose et comme ça dès mercredi Chelsea à l'arrivée je lui ai fait on va dire un petit tour je suis pas la meilleure des guides touristiques je confirme mais j'ai fait un petit tour elle a vu on va dire les basiques London High, Buckingham, Oxford Street tous les basiques elle a pu voir aussi les quartiers de Brixton les quartiers un peu afro et puis voilà je lui ai fait un petit tour elle a aimé elle a découvert et je pense qu'elle a kiffé non ? non j'ai vraiment apprécié du coup ça me conforte dans l'idée de pourquoi pas vraiment faire mon stage de deux mois ici à Londres et pourquoi pas même venir plus souvent en fait l'instant Agnès qui est là donc voilà c'est comme elle l'a dit je n'ai pas besoin de compléter on a vu Brixton c'est vrai qu'on est parti plusieurs fois sur Oxford Street que j'ai beaucoup apprécié on a vu Buckingham on est parti dans mon quartier Chelsea Chelsea oui franchement je ne saurais pas quoi dire d'autre c'est incroyable franchement une merveilleuse ville et je conseille à tous ceux qui souhaitent venir dans le cadre d'un stage ou même visiter de s'expatrier comme ça a été dit de venir à l'aide d'Agnès avec MPA de venir visiter Londres ou autre ok donc dites moi maintenant qu'est-ce que vous faites en France à Paris ? qu'est-ce que vous faites ? moi je suis à l'université en première année des licences et co-gestions à Cergy ok et Chelsea ? moi je suis en première année de mon BTS commerce international à Linnado ok donc quelles sont vos comment je puis dire vos aspirations pour le futur quand vous serez grande ? qu'est-ce que vous voulez faire ? je commence ? oui vas-y vas-y alors moi comme je l'ai dit enfin tout matin c'est vrai que je suis une mais je sais que j'ai toujours une certaine passion pour les langues étrangères et pour la culture anglophone ok donc je sais que j'aimerais bien dans le cadre de mon futur métier voyager parler plusieurs langues etc et même un peu comme Agnès être mon propre patron c'est vrai que c'est un grand objectif dans ma vie mais là à l'heure actuelle je vous avoue que c'est un peu compliqué donc je dirais que après mon BTS s'il se termine bonnet du forme pourquoi pas continuer sur une licence pro ou pourquoi pas surtout je pense que c'est vraiment ça que j'ai en tête d'aller en école de commerce ok en école de commerce ce qu'elle ne voulait pas du tout faire il ne peut pas à la base ok donc avoir deux filles à la maison c'est vraiment fatigant c'est elles n'ont fait que papoter dans ma tête c'est vrai ça et en plus elles partent très tard pour des touristes elles partent très très tard parfois je dois les jeter de la maison pour qu'elles puissent sortir mais c'est bien j'ai du mal à sortir avant 16h avant 16h avant 17h oui ok et en plus on a changé d'heure et il fait super nuit à partir de 15h-16h quoi donc mais c'était un plaisir vraiment de les avoir avec nous à MPA elles ont fait aussi des petites tâches pour nous oui qu'est-ce que tu as fait dernièrement là sur Facebook ? moi ? ah oui alors comment expliquer ça ? on a elle m'a expliqué Agnès comment mettre des publications programmées en fait à telle heure je mets telle publication et ça va je sais pas comment expliquer oui mais scheduled posts voilà scheduled posts voilà j'ai programmé des publications elle m'a expliqué comment faire et tout dans le cadre du marketing et de la communication exactement donc j'ai appris à faire ça sur le réseau social Facebook donc si par exemple ce dimanche vous voyez un post qui arrive à 19h45 il a été programmé programmé ok et toi Fatou ? moi j'ai plus fait qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait de la comptabilité pour Agnès ok elle a trié mes reçus et aussi elle a compté beaucoup et on peut dire qu'elle aime beaucoup ça parce qu'elle est très contente avec son papier ou qu'est-ce que tu attends de voilà tu vois 66 tu vois c'est vrai que j'aime beaucoup les maths j'aime les chiffres ok et je pense aussi elle hésitait un peu entre faire la finance et le marketing oui le marketing parce que j'aime beaucoup le marketing et le commerce mais j'aime aussi beaucoup que tes maths finance totale avec plein de chiffres j'aime beaucoup et vu qu'il y a la city à Londres une fois que tu m'as amenée à la city quand j'ai parti avec le week oui on avait fait l'université et le jour où j'ai parti j'avais c'était vraiment où je me sentais bien j'aimais trop j'aimais trop cet endroit du coup j'aime beaucoup la finance comme le marketing ok on verra donc comment vous pouvez peut-être je pense en fait en rejoignant ce que vous dites je pense souvent que les qualités mais également aussi la vocation qu'on a c'est en relation directe et collée avec les battements de nos coeurs je pense oui 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 parce que moi par exemple quand on va me mettre dans du droit je vais m'ennuyer ok contrairement à moi par rapport à quand il faudra réfléchir à faire des calculs ou même résoudre un système je vais être contente d'avoir résolu le système voilà je vais commencer à finir les choses que je vais peut-être mettre de côté ouais et toi Chelsea quand même Chelsea elle parle beaucoup oui elle parle beaucoup donc quelque chose dans le marketing la communication pourquoi moi elle est en face des clients ouais c'est vrai que j'aime bien je suis très sociale 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 oui social j'aime beaucoup parler avec les gens découvrir comment ils sont donc c'est vrai que pourquoi pas la communication et le droit ça m'a moi il y a quelque chose avec le droit je sais pas j'aime beaucoup le droit même l'économie aussi mais après je ne sais pas si c'est le fait pour moi en soi mais c'est vrai qu'il y a certaines par exemple matières domaines où tu sens que comme tu as dit c'est vraiment le battement de coeur en fait et c'est vrai que j'aime beaucoup apprendre à connaître certaines personnes d'où ils viennent et pourquoi pas c'est pour ça j'aime bien parler anglais parce que il y a un très bon niveau aussi les deux ont un très bon niveau non c'est vrai donc voilà c'est ouais pourquoi pas la communication je découvre en fait pour l'instant c'est vraiment un moment de découverte même si je suis en bts et qu'il y en a qui savent déjà ce qu'ils souhaitent faire dans ma classe notamment mais moi c'est vraiment une période de découverte notamment ici je sais que durant cette semaine avec Agnès et Fatou j'ai pu découvrir les nouveaux endroits et même ces endroits m'ont fait réfléchir sur ce que je souhaitais faire ce que je souhaitais donner donc vous avez vu elle a mis 20 minutes pour répondre voilà j'aime parler en tout cas merci beaucoup les filles je sais pas est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos internautes à nos amis qui nous suivent je vois qu'il y a oh Marie-Marie oui ça va Marie-Louise et enjoy salut salut Fatou elle a bien grandi ok elle a 18 ans et oui oui ok donc je sais pas vous avez quelque chose à dire aux filles et tout oui profitez et aller en vacances et quand vous allez en vacances aller chez Agnès exactement c'est ce que j'allais dire franchement si vous hésitez à vous lancer pour ne serait-ce que quelques temps aller en vacances pour découvrir un pays comme Londres ou s'expatrier ou autre en fait moi je vous conseille de le faire parce que c'est une expérience à vivre en fait ça vous permet de grandir de mûrir pour vous et ensuite vous allez vous dire ah oui il y a pas que la France il n'y a pas que telle et je vous conseille un pays et ça fera du bien dans vos CV oui ah oui ça c'est vrai par exemple vous souhaitez aller en école de commerce ou autre ce petit plus que vous êtes allé à Londres que vous avez parlé vous avez fait un stage c'est déjà un plus pour le CV en effet et comme elle a dit je parle beaucoup on va couper maintenant ok en tout cas merci beaucoup de nous avoir encore suivi merci sur notre live Facebook à partir de 11h30 tous les jeudis si vous avez des questions des encouragements merci beaucoup et vraiment n'hésitez pas à nous contacter je vois que notre fidèle aussi notre fidèle internaute Marie-Louise de Bondy merci beaucoup en tout cas pour votre soutien vos encouragements et ça fera bientôt une année qu'on fait ces live Facebook chaque jeudi et vraiment merci on sait qu'il y a beaucoup qui nous suivent dans le background pour voir un peu qui nous sommes ce que nous faisons et vraiment merci beaucoup et à très très bientôt jeudi prochain bye 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 ciao ciao